Présentez-vous. Re-soupir. Mesdames et messieurs, j'aime cette semaine. Deux gars que j'aime bien. Mon coup de coeur de l'année. La chronique des alcooliques. Garde du lac dans le building. Hollywood, on a fait ça Hollywood star. Les gars nous ont parlé de plein d'expériences. Vraiment fuckés. Un de mes podcasts préférés. Ouais, mais tu dis ça à chaque podcast. Non, celui-là, il y avait vraiment du fun. C'est un fou toutou. I already know what it is right now. Major with that big thing. You know what it is, man. La chronique des alcooliques. Le temps d'un jujube. Normal. Hey, hey, hey. We twisted, man. Big love to le monde qui regarde, man. Un autre épisode légendaire. Restez connectés, suivez, comment, faites ce que vous avez à faire. Le temps d'un jujube. On est fucking twisted. Let's go. Je suis fini, man. Et voilà. Oh shit! Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. major way ok cette semaine dans le building faites du bruit écoute on a fucking Hollywood on a Gardilac c'est fucking lit le temps d'un jujube c'est vraiment lit écoute moi tu te rappelles déjà quand j'aime mes guests Belvedere s'il te plaît 100% ok de game la chronique des alcooliques I mean it's only right you know what I mean it's only right de game t'es un vrai fou yo je vais prendre un jujube pour la cause big shout out bienvenue les gars à l'émission yeah 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 bienvenue bienvenue yo shout out à tout le monde qui demande comment ton foie il va dans les commentaires ça a passé dans ton gosier yo tout le monde qui dit crowd fais attention à ta santé on vous aime inquiète pour le vrai pour le vrai j'ai la foie ok il y a des basses il y a des basses je confirme le panneau a des basses ok c'est ça moi je sais pas quoi dire rum cannabis ok on part ça en ok les gars perds pas de temps déjà même breeze 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 hollywood garde du lacte les gars votre podcast est lit je crois longue vie au podcast vous connaissez pas ça allez sur youtube allez les rajouter la chronique des alcooliques les chroniques des alcooliques tu sais déjà le vibe ils voyaient même pas rien de voir bro ok attend attend j'ai besoin de toi 41.5 d'alcool 10.7 de THC mesdames et messieurs je sais vraiment pas si ça c'est une bonne idée deux pieds longs après le show deux pieds whatever he said cheers 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 c'est l'émission oh ok passe le mamawana lcda dans le building we get it wow wow t'es connu t'es connu pour tes intros légendaires donne moi un intro freestyle freestyle nous quelque chose j'étais déjà dans le bar les gars vous savez les chroniques des alcooliques dans le building we get ha 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 le temps là j'ai joué we get ha 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 let's go et tout ça s'encadère c'est même pas des blagues je pense que je commence déjà à être gris ben là ben attends un petit bobandé pour toi comment on appelle ça le mamawana il y avait une version haïtienne comment qu'il appelle ça bois cochon c'est ça c'est ça c'est vrai bois cochon il fait son murmure moi je connais des old words comme un jolflobop ou des avantages ok ok moi je mélangeais la sauce blanche pis la sauce brune les deux ensemble je pensais que t'allais dire le sauce poids sauce poids blanche sauce poids brun ensemble light skim michael jackson ok on est dans la brume je pense à faire un show je pense que cet épisode-là va être malade ok sort le rouleau sort le rouleau pour le vrai je pensais que croc faisait ça pour les caméras mais il est vraiment fou non non croc c'est un wild boy naturel wild boy naturel énergie dans le tapis ok c'est comme ma libido elle est au tapis pourquoi Caroline Caroline elle m'a dit hey Hollywood quand il m'a passé dessus c'était comme la zambonie ouch big love tout le monde en région you know what I'm saying on vous aime you're a carot chagap 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 there you go there you go hey en parlant des régions man shout out à Québec je vais être à Québec le 12 juin pour le show de VG Dream ça s'en vient bientôt big shout out ok ok on a eu un colis de BC shout à la prise de plug yo la prise est out man yo free la prise man yo je vais en prendre un autre je ne sais pas ce qui est la prise mais free la prise Stone Lab Stone Lab we're gonna build in just google that name on fait pas les petits poussies par ici BC ok moi aussi big big shout out Stone Lab je vais tenir mais je suis pas un stoner non juste un oh j'ai tourné un bail de terre non non c'est correct ça c'est un plus un oh ouais oh ouais ok Hollywood y'a pas peur oh shit ok Hollywood y'a pas peur c'est ça comment je te t'y poussie yo je vois les managers de Hollywood en arrière en train de faire des hauts j'aime mon taffier moi j'aime mon taffier tu veux du taffier t'as un petit coke non non ok je vais le prendre donne-nous un round of applause c'est tout un show c'est du rap cap tu vois c'est dans cet été là que tu prends l'affaire ne goûte rien ça goûte le jupe normal yo normal j'en prends 10 et puis je sais que c'est I'm fuck up tu sais que la première fois qu'on m'a fait ça j'étais avec mon frère mon frère c'est un fucking stoner là pis il a fait des cookies mais il me dit pas que ça prend du temps de kick in ah t'as fait l'erreur que tout le monde fait là ah ça marche pas ouais 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 non man yo à mon troisième c'est là qu'il fait yo my bro t'es fou pis c'est là yo la frère m'a juste kick one shot j'te j'pourrais même pas marcher shout out au frère et non me sain ah yo vous savez déjà moi j'en ai pris 3 déjà 2 pieds longs there you go there you go j'suis ready j'suis ready j'ai du pause pause beaucoup de pause vont se lancer dans cette émission guys c'est vous et c'est non c'est 12 pouces 12 pouces c'est un foot Chris 24 pouces ok chante à Caroline de Jantel oh shit she can really handle it c'est tout incontable yo les gars parlez-nous votre podcast est en train de faire beaucoup de bruit dans la ville mais comme les gens on veut apprendre à vous connaître aussi parlez-nous de quel neighborhood où est-ce que vous avez grandi toutes ces affaires-là le monde bon pour le monde qui sait pas SF t'es la date ok normal normal bon moi pis Gardilac ça fait plus de 30 ans qu'on se connait ben ouais 30 ans ouais quand même yeah 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 quel hôpital c'est à quel hôpital je suis né mon cher tu vois tout le temps les bonnes questions non c'est à Montréal c'est juste que c'est un hôpital à Montréal je m'en rappelle plus c'est Luc c'est ça c'est Saint-Luc oh yo mon salut écoute la manière qu'on s'est connus le crétin est en train il y avait 5 ans il est en train de marcher dans la rue pis là mon père le voit comme si yo comme un petit gars de 5 ans qui marche comme ça pis il dit je m'en vais à la ronde mon père le regarde qu'est-ce que tu racontes là il dit oui oui mais je cherche les manèges mais on est à Saint-François Zolaio mon père décide de le ramener comme on essaie de marcher pis on essaie de trouver où il habite wow pis en fait comme il nous dit sa maison on le ramène chez eux whatever pis c'est vraiment comme ça notre amie tu as commencé ben oui ben oui des plus primaires on a les mêmes primaires ok so you guys really grew up pis vous avez vu vous avez vu toutes les éras de Saint-François rap aussi là à travers les années ben oui ben oui ben oui ça l'a-tu commencé avec genre les 20D pis ces gars-là parce qu'on en parle on en parle souvent ici on a eu plein de rappers est-ce que c'est 20D pis les premiers eux qui ont rap en tout cas je vais pas dire les premiers là whatever qui ont rap SF ou c'est 20D ouais 20D ouais my bad c'est 20D en plus on a des membres ici qui sont là notre producer c'est un membre oui ok les deux les deux les deux c'est les mêmes deux ben oui mon nègue jonesy l'opo non mais dans le temps c'était pas jonesy c'était la menace la menace c'était la menace la menace let me sit up straight Charmy boy Charmy boy ok c'est quand t'as changé de nom ah dans le fond quand t'as fini ton temps t'as sorti welcome home man bienvenue bro ok fait que ça a tout commencé à SF ouais tout 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 ben Tony Deep c'est vraiment tout dégadé non mais vous étant connecté avec ces gars là vous avez pas rappé vous avez pas eu d'héra que vous rappez ou chantez ou des affaires comme ça parce qu'on a toutes des affaires qu'on faisait eux autres c'était des chanteurs rappeurs moi je suis un joueur de football ah ok fait qu'on a toutes nos affaires différentes mais on est tous des boys ok tous des boys sur les gars on a commencé à chanter fait qu'on a leur bac attends mais j'ai vu Trey Lamont là à ton émission là je t'ai vu en train de dire que tu peux faire du R&B des affaires comme ça yo bro mets moi dans le bout monsieur Galin c'est une affaire qui m'énerve avec lui on va dire un comédien vient ah ben oui je peux faire un stand-up oui non mais je peux c'est ça l'affaire je sais bro parce que chaque fois que quelqu'un vient chaque fois il y a un affaire il a dit d'OnlyFans backstage moi aussi il a dit yo je pourrais faire une scène d'acteur porno là je le regarde je suis comme tu vas rien faire ça va être de mon bucket list tout bête yo bro les gars parce que moi je te regarde toi on appelle ça un homme à tout faire je suis un homme à tout faire tu comprends tu comprends quand tu vois dans le dictionnaire homme à tout faire Hollywood la photo d'Hollywood normale ladies at Holly Moneywood normal normal t'inquiète c'est le seul bois le Hollywood c'est le seul bois que t'as besoin dans ta life yes je te dis ce gars là pour vrai si tu parles avec Hollywood il peut tout faire il va dire il peut faire tout à la fin de la journée même le gars qui fait du porno le gars qui fait du rap t'as pratiqué d'une façon ou d'une autre quelqu'un t'a montré ou bien t'as étudié je peux faire la même affaire I got the hit factor tu comprends I got the hit factor the hit factor il y a beaucoup de monde qui manque le hit factor exactement ça tu comprends je comprends les affaires the same man quand ta colonne est droite comme la mienne il y a du monde qui a des dos courbés moi ma colonne est droite tu peux voir la caméra voit que c'est droit t'as peur de rien finalement Hollywood nothing t'es-tu un gars anal si moi je donne le anal on est en 2023 on est en 2023 Hollywood it is what it is ça paraît que t'as joué au football on dirait que c'était toi le center hot hot yo le pire le pire quand je joue au football j'ai calculé yo jamais je peux faire cette position quelqu'un qui est en train de maillir mon bouddha ma pi mais quand tu y passes pour de vrai juste à y passer le football c'est borderline gay pour de vrai yo yo t'as le center qui bend over t'as le QB qui met ses mains en dessous de tes balls yo tu regardes les noms wide receiver oh my god shout out Penn State tight end oh my god oh shit c'est pas une blague attends mais tu parlais de stand-up on dirait toi t'as une routine après j'ai joué à un moment donné je suis en train de frapper un taf puis ça m'est venu comme ça pour de vrai que c'est le sport borderline gay tight end wide receiver wide receiver ouch en plus c'est des douches individuelles yo les gars j'adore le sport pareil le monde du football va venir pour vous les gars je sais que c'est un gros sport le football ah non c'est un gros sport en tout cas comme y'a personne qui a dit y'a pas un center qui a dit au bout de vrai comme approche pas trop t'aimer de mes balls comme pourquoi moi j'aurais joué en shotgun tout le temps ouais c'est ça shotgun formation only please moi je serais le gars qui donne les bouteilles d'eau comment on la waterboy ok prends ton eau ben justement le waterboy il va sur les gars ouvre ta bouche ah ok là ça s'en va ça je peux regarder le football normalement c'est sûr gardien là qui était sur Red Bull pendant qu'il calculait c'est pas de l'air gay comment ça me sent c'est mal tantôt ils sont beaux t'es jogging en plus avec son chandail BPM Black Penis Matter guys pour des vrais on voit pas assez d'acteurs porno noirs au Québec Black Penis Matters au Québec s'il vous plaît s'il vous plaît il faut voir plus de pénis noir dans la pornographie québécoise Pulse pourquoi ? il faut voir plus de pénis noir il y a plein de femmes noires fait que là t'as le BPM t'as le SBPM t'as le MBPM t'as le Small Black Penis Matters le Medium Black parce qu'il y a faux pour toutes les grandeurs écoute non 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 t'es tout All Black Penis Matters All Black All Black je me suis tout en senti mal là-dedans elle est pas longue mais vraiment large par exemple t'sais en triangle c'est comme un TVHD The Pyramid je vais pas mentir je me sens inconfortable dans la direction que tu prends ouais je veux pas savoir si ça te ria moi c'est inconfortable depuis qu'on parle t'es rendu à la fin après tout le temps mon ventre comme stop t'es make some noise ouais ouais don't make some noise don't make some noise est-ce que c'est parce que c'est le vote qui est le plus proche parce que même moi j'suis quand même pesant deux jambes autour du cou me laissent tomber il laisse et ceux que je touche fact il va malfunction après ok t'es un p'tit coke ayo les gars je le prends avec toi ok ok les gars la dérape la dérape moi je commence à être inquiet personnellement j'étais inquiet avec la conversation de football ok ouais ouais les gars c'est que je voulais vous faire réaliser quelque chose que personne n'a jamais pensé non bien sûr c'est bon d'habitude c'est le G7 les topics ouais ça ça marche là un peu c'est un peu déboussolé I won't lie j'suis pas trop sûr où est-ce qu'on s'en va lui il voulait jamais prendre de gang il y avait pas de blood crips il a été dans le quartier gay c'est toi qui est coulé wow ouais yo t'es supposé faire le bruit de live là ouais normalement ils ne trouvent jamais le rôle c'est un joke pour moi c'est ça je sais pas j'allais vous dire guys ouais c'est ça encouragez-le c'est que je m'attends jamais à ce que tu vas dire moi c'est ça l'adio t'es tellement comme en plus je me dis que c'est sûr que t'écris pas ça ça devient comme ça comme ça c'est là que c'est fou c'est ça qu'elle m'a dit hier je l'ai baissé je suis pas mal surpris aïe aïe c'est vraiment comme une pyramide c'est une bonne chose ah non c'est une bonne chose ok mais tu sais tout le monde parle de la grosseur la longueur c'est cool ouais mais c'est vraiment le moi je pense que c'est plus la circonférence parce que c'est quand ça rentre sur le bord des lèvres c'est les lèvres le feeling selon moi là tu sais tu peux aller dans le fin fond de la cave mais tu comprends j'essaie de l'écouter et puis je suis comme yo je suis comme qu'est-ce que je réponds à ça c'est ça moi aussi j'ai déjà laissé mon sport dans les trônes de fallote oh my god yo on est même pas au Patreon yo t'as déjà essayé de faire du stand-up oula c'est ça qu'ils m'ont dit ça fait deux trois gars qu'ils me disent ça le magbouba Anas viens faire cinq minutes avant nous viens-t'en ben je sais pas c'est vrai ça y est toi est-ce que t'es un gars qui aime ça tu veux performer toi ou bien c'est genre tu rentres puis là-dessus je veux juste je me rendre au bag ouais c'est ça parce que souvent ils nous ont dit les gars d'humour c'est comme il faut que tu fasses t'en fais deux trois par semaine au début tu commences ah c'est un grind j'ai pas si c'est dans ma vie où je suis rendu j'ai vraiment besoin de ça je le ferais une fois pour le fun gratuitement c'est toujours quelque chose on peut le faire à deux yo moi j'ai pas de problème c'est ça black and white like Michael Jackson c'est ça mon gars put the camera on me ouais c'est ça Hollywood is shining en tout cas à deux depuis qu'Hollywood donne une fausse bar la première fois vous allez entendre crier bouuu c'est moi c'est ça que les gars disaient si t'es prêt à recevoir ça puis continuer après avec t'es bon c'est juste tu te prends en personnel ah yo je suis pas non c'est ça faut pas que t'aies de ego quand tu fais ça ça a commencé où je veux savoir le bird du podcast qui a eu l'idée c'est-tu comme le premier projet que vous faites ensemble ouais parce que si tu nous connais on a notre notre rituel de Sunday football ok ok Sunday football les gars viennent chez nous pis yo si tu viens voir ces affaires là yo on parle shit ok comme si t'es quelqu'un d'émotionnel tu peux pas hang avec nous parce que yo les punchlines vont venir real quick très très loin chaque fois t'sais le monde qui sont pas vraiment dans notre groupe qui vient voir les games ils sont comme yo les gars vous avez jamais pensé comment faire un podcast ou bien t'sais parler shit dans une caméra t'sais avant on était comme ah ouais 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 moi souvent le monde me dit ça souvent fait que là j'étais comme ouais 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 mais quand la pandémie est arrivée là mon producer qui est là nous a dit yo faut qu'on essaye on a rien à perdre on a le temps en plus on a rien à perdre pis yo si tu vois comment on a commencé notre set up bro yo bro on avait deux une chaise de patio qui tenait les deux mics shout out yo pis on a commencé comme ça pis ben ouais l'évolution bro la première émission qu'on a jamais sortie parce qu'elle était juste audio pendant que je parle le mic tombe tout le monde tout le monde commence avec des débats comme ça pis pour vrai comme par la suite on a une autre opportunité où est-ce qu'il y a un partner qui nous a dit yo venez venez dans mon studio pis yo on va rendre ça un peu plus professionnel whatever parce qu'il believait dans le podcast on a commencé comme ça on a commencé avec un boom on a eu un homosexuel haïtien man notre premier épisode pis yo ça fait parler là yo c'est là que j'ai réalisé oh shit ok mais juste parce qu'il est homosexuel haïtien genre ben oui ben c'est gros quelque chose tabou dans notre communauté c'est tabou pis bro j'étais surpris de voir combien de personnes que je connaissais encore homophobes c'est ça t'sais tu comprends t'es comme quiet mais le gars t'as rien fait est-ce que ça vous dérangeait non on est laissé vivre à la fin de la journée yo si c'est ça qui te rend heureux d'aller sucer des coques va sucer ton coque pis ça c'était-tu stratégique de votre part genre de dire yo on va amener ce gars-là on sait que ça va faire parler whatever je sais pas comment ça oui ben c'est correct ouais c'était stratégique on voulait vraiment avoir un banger pis ça ça a marché ouais ouais ça a marché un banger tu parles de l'émission ouais I'm just saying vas-y tu peux continuer oh ouais ah ouais celle-là tu l'as bien donnée I'm just saying je veux dire tu l'as bien rentrée mais j'ai calculé relax Hollywood j'aurais dû dire un succès ouais ouais c'est beau pour moi c'est le premier film de Q qui a fait ce banger with two white shoes shout out to my co-stars mais ok ouais fait que ça a commencé avec ça ouais ça a commencé comme ça arrête arrête extra garlic sauce oh wow les gars sont délicieux oh wow non mais c'est ça ça a pris comme ça bro comme si ça marchait plus là t'sais t'sais y'a beaucoup d'essais rares là tu comprends exactement notre son était crappy au début oh wow y'a aussi et quand tu parles la maison de production c'est-tu où est-ce que vous êtes en ce moment non non on a changé deux fois ouais ok pis là où est-ce qu'on est à Black Box big shout out Black Box big shout out big shout out big shout out yellow seat big shout out pis yo ça faisait pour le reste ça faisait plusieurs mois qu'ils arrêtaient pas de dire yo faut venir à Black Box pis whatever c'est dope man comme quand on a décidé d'aller l'autre bord quand on a décidé de signer l'autre bord ça a vraiment comme tout est tombé est bien tombé ouais 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 perfect timing ouais c'était le perfect timing pis c'est un com let's go moi je trouve ça fresh juste de voir qu'il y a des des compagnies qui veulent produire des podcasts qui vont exemple j'ai dit venez signer avec nous pis tout ça ça montre que ce côté-là de l'industrie est en train de grow t'es en train de pompe pour de vrai mais oh signer à moi je tiens yo i just want to know if i got a good deal yo hey Joey y'a les disc les meux mon gars on peut pas parler d'une affaire mais tu sais quoi maintenant qu'on parle de ça big shout out tout le monde qui regarde tout le monde qui veut commencer leur podcast qui veut un service clé en main venez checker campus studio you know big shout out les studios campus had to throw that in there real quick ben oui normal normal of course stone lab got us right man si ça marche pas avec les gars black bots attend un second hey guys si vous écoutez la chronique des alcooliques ben un moment donné vous êtes un peu tanné venez checker le temps de jugeur si vous êtes tanné du taffier venez checker les stoneux non mais pour de vrai c'est dope pis quand je dis ça on niaise mais c'est dope de voir qu'il y a des maisons de production tout le monde qui est en train de build leur network pis qu'à la fin tous les podcasts sont connectés aussi on pose toute la même chose à la fin right it is what it is comme je te dis c'est vraiment juste bien tombé qui a eu l'idée la première personne qui s'est levée c'était à vrai dire on a pris la décision à trois on se consulte tout le temps tout le temps qu'est-ce qu'on fait ok mais c'est qui le gars qui a dit hey on devrait-tu faire un podcast oh non c'est lui non non c'est John D c'est John D qui a c'est John D qui est venu me chercher chez nous c'est toi le montage toute l'infographie pas mal toute je sais pas je devrais le donner ce fucking chat de la même façon on est là pour donner des fleurs avec qui il y a du beef pis tout ça sans te mentir il faut que je lui donne beaucoup de props mais moi je voulais savoir juste pourquoi qu'il est allé en dedans personnellement on va parler de ça plus tard ça c'est un autre story c'est un autre story donne lui la main tu vas voir que sa main est tellement sec il a passé une calotte à quelqu'un à mon avis c'est soit ça ou il a fait un paquet de put-chop par terre yo wow on a carré le matin je te l'avais dit deux doigts deux doigts c'était rugueux c'était rugueux c'est un graffier c'est un graffier je pisse je le sens j'ai des déchirures c'est vraiment comme lui qui a vraiment pris son temps là c'est sûrement là on a plus shout out shout out à Jonesy big shout out tout le monde tu sais qu'est-ce qui est cool tout le monde qui est actif dans la game tout le monde qui est behind the scenes qui tire des fils qui fait quelque chose était actif aussi il y a 15-20 ans peut-être je trouve que c'est dope de voir les gars évoluer mais quand même être involved dans le mouvement il faut mettre une emphase sur l'évoluer parce que si tu sais comment il a commencé dans le game Youtube c'était son meilleur ami Youtube on se vient tous from scratch on se vient tous from scratch moi c'était bleu une nuit on est juste j'ai devoir connecter pourquoi Youtube ben yo les skills tu parles de edit toutes ces affaires là pour de vrai même si tu remarques nos débuts au début je dois le dire j'étais wild je pense que je le sais encore un peu mais je me suis je suis plus terre à terre tu comprends mes questions sont plus fondées mais j'ai quand même donné ma touch dedans on a tous appris 100% as you go plus t'en fais plus tu commences à t'habituer puis savoir de pas prendre le jujube quand Crowd te l'offre tu n'as pas vu comment je l'ai poussé parce que moi je suis dedans puis il pousse une fois il pousse deux, trois fois quatre fois je pense à l'exemple la vérité je n'étais même plus capable de parler mais la vérité je te le donnais tu le prenais puis là maintenant aujourd'hui j'en prends plus là je me calme depuis qu'on est arrivé t'en as pris deux, trois t'es lit t'as pris l'affaire de Tachin tu viens blame me after this breeze audience sees me breeze, 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 breeze j'ai envie pour vrai j'ai envie de prendre un pour ma forme pour qu'elle frappe oui non après toi ici c'est first à part si je la qu'elle frappe quoi qu'elle frappe le BPM ou qu'elle frappe les deux il t'a dit frapper une guiche les deux on a oublié de vous dire ici autant de juge c'est pas gratuit ça coûte de l'argent pour ça c'est vivé ok on rigole ça c'est une 30-70 anyway on rigole ça est-ce que c'est les mêmes choses que Hélène Boudreau a utilisées peut-être il y a des bonnes chances c'est une bonne chance il y a des bonnes chances tu l'aurais-tu frappé qui ça non je pense que c'est eux du dépanneur je pense pas ah c'est pas ceux-là non non ok 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 sinon il y aurait shoot out genre mais tu sais qu'il y a un patneau vraiment high il y a un patneau qui aurait été chercher ces jujubles là quand même hey man shout out to him chacun c'est plaisir comme on est Hollywood ah ok ouais cash quelqu'un qui est capable de tout faire comme ça ouais mais c'était pas un wide receiver je veux pas mettre je veux pas mettre mon cause sur le spot mais en tout cas c'est juste ça que j'ai à dire ah ok en tout cas nos fans savent qui qui aurait plongé ils savent qui qui aurait plongé c'est un plongeur professionnel Alexandre Despatie comme ça ah ouais comme ça comme ça comme ça ah ouais ouais il va te donner les moves acrobatiques qu'on crie il bouge pas son nez non 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 on peut pas boucher son nez ça t'est déjà arrivé t'as vu une stave c'était nice tu m'as dit chimo dans la face non non ok relax pourquoi non mais c'est ça qu'on parlait non non je suis caca free ah ok je suis caca free non mais tantôt tu dis je plongerais dedans je pensais qu'il y a dit caca free il y a une limite du plongé il y a une limite sur le plongé caca freak non non il y a dit free il y a dit free il y a dit free votre meilleur épisode à date là du lcda je pense qu'on a tous une opinion différente pour moi ever depuis le début wow très bonne question moi c'est mon boy j'ai run j'ai ri avec j'ai run j'ai ri ma vie là ça c'était bon je remonte ça shit wow donne moi quelques minutes j'en dis c'est quoi toi run elle a pas snap sur vous autres un moment donné c'est real ça right il y avait rien de stage comme on était comme la face que tu vois qu'on fait là la question que tout le monde veut savoir est-ce que vous l'avez DM depuis non 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 elle m'a dit don DM me elle m'a dit don DM me bitch lui elle a rajouté le bitch ouais c'est comme c'est-tu quelque chose de sérieux je sais pas je pense pour le vrai je pense que j'ai fait quelque chose de pire que tout le monde parce que c'est moi qui a pris le ferme ta gueule sale bitch on dirait c'était personnel ouais puis j'étais comme qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait puis je trouve que dans la situation j'étais le gars comme ti calme toi ti calme toi ferme ta gueule est-ce qu'il y avait de l'alcool est-ce qu'il y avait des juges est-ce qu'il y avait de la drogue d'envol non non écoute il y avait de l'alcool pour ça ok il y avait pas de drogue s'il y avait d'autres choses on n'est pas au courant on n'est pas au courant on n'est pas au courant c'est pas comme si ça sentait le buzz non non les drogues ils sentent pas le crack puis il y avait des toilettes pas loin non je veux l'enlever de la liste des invités je veux ex-off les invités que je voulais inviter mais attends on était rendu ton émission préférée tu fais deux minutes moi j'étais un motherfuck moi j'ai mis l'émission pour donner avec Rana Katana oh wow ouais je suis l'imbécile elle est venue puis elle était crue puis elle disait ses affaires crue bien j'aurais dit elle est venue elle est crue naïe 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 tu sais c'est comme puis pour vrai elle nous a donné des informations qu'on savait pas tu comprends c'est dope c'est dope il y a beaucoup de choses je sais pas que je vais tester mais tout fais ton shit tu vois ok tu sais elle a donné une affaire que j'ai trouvée super drôle quand elle disait qu'elle a commencé sa pornographie elle disait comme tu sais elle va défoncer des ticus mot pour mot puis si elle arrive pas à bander bien elle va frencher son chum il va la défoncer un peu puis après je vais refaire redéfoncer le ticu attends là je vous mets là parce que je parlais de Tia non mais là parce qu'il y a dit son épisode préféré c'est Rana Katana qui était une femme trans ok ok une femme trans qui a encore le encore l'équipement l'équipement c'est ça je connaissais pas ça en tout cas moi je t'ai vu dans la liste des paroles de monde qui ont pu se regarder l'émission Rana tonné 2-3 quand même c'est qui elle voilà voilà mon adresse tu sais qu'est-ce que c'est c'est Gardinac qui me dit yo je te lague un cop celui-là si elle parle de moi d'accord clear ton search history on est correct on est good yo mais tu serais surpris le nombre de personnes que nous ont checkées yo c'est qui cette femme-là yo mais lui est gentil lui elle dit yo bro tu sais moi j'envoie oh yo oui va la checker oh mais moi je te viennes comme ça oh my god lui il veut voir il veut voir il veut voir moi je vois ce que tu as l'oldo ouais tu vois c'est ça il veut voir à quel point tu as l'air moi je suis le gars comme yo ok ok je te dis les affaires je te dis les affaires non non je vois je vois ce que tu as l'air parce que la fin c'est que tu sais je parle pas à Rana tout le temps mais tu sais on est cool là je pense que si il y avait une même chose ça commence comme ça les bonnes histoires d'amour c'est vrai moi je suis très confronté avec ma sexualité je suis oui good je vais pas aller là mais j'aurais voulu qu'elle me dise hé tu connais-tu lui il est daté de followers je suis d'accord oh shit ok c'est ça lui c'est vraiment ça c'est le jeune que je t'ai parlé as-tu vu son nouveau vidéoclip vient de sortir la semaine passée wow j'allais pleurer bro faites attention les rappers bon ça c'est garanti il y a quand même 2-3 personnes qui ont slide moi je pense que ils ont slide parce que nous on est vis-à-vis le public fait qu'il y a une petite affaire qui sort c'est comme mais j'ai entendu un affaire j'ai entendu Kevin Gates un affaire la semaine passée qu'il était avec une fille puis elle était Trent puis pendant qu'il était dans l'acte il a demandé puis t'es comme ouais puis il a continué écoute moi il y a beaucoup de gens au state je ne believe pas parce que je pense qu'ils sont sur cloud ouais ça se peut aussi ça se peut aussi comment ça s'appelle c'est arrivé à Young Buck aussi où il s'est présenté ça m'a fait mal son explication faisait du sens j'ai été là la femme m'envoie un affaire où il est en train de squirt yo il a plongé et puis quand il arrive il fait comme oh c'est quoi ça lui il pensait que c'était elle a filmé c'est ça elle a filmé rentré mais tu vois rien d'autre ça tu sais c'est comme squad gang squad gang son bras ça c'est comme ouais non je te fiche ça m'a fait mal celui-là Buck man I love Buck c'est votre pire épisode oh la pire ah bah pour moi c'est la plus incontour ok Tia Renzel ça a été la pire épisode c'est-tu juste à cause du snapping moment c'est la situation écoute c'est même pas juste ça vas-y bon comment je veux dire la façon que les affaires ont dégrégolé dans l'épisode là je pense que c'est ça c'est pas que l'épisode était mauvais c'est juste le vibe qu'elle a créé pendant l'épisode ok ouais on arrivait c'est difficile de la garder en contrôle c'est un vibe comme la femme à beau face un peu genre genre ouais 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 c'est difficile de la garder en contrôle Christian Rock elle va parler par-dessus toi il faut que son point passe pis t'es dans le même temps t'sais ça comme elle curve c'est pas évident t'es très souvent au niveau t'es comme ok attends t'y a un focus focus pis yo c'est comme la voiture je sais pas c'est quoi son ride mais bon mais c'est ça pour nous en tout cas pour moi ça a été la pire émission parce qu'on avait pas le contrôle ouais 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 c'est le vibe le vibe parce que normalement nous notre vibe après l'épisode on peut chill avec nos nos guests non pis c'est important aussi pouvoir un peu gérer le vibe plus ou moins pas nécessairement contrôler qu'est-ce que les guests disent mais comme tu dis diriger la conversation écoute chaque mon podcast selon moi a une structure yeah sur cette émission là on a jamais pu suivre notre structure ok ouais je te fie c'est comme mais même même quand t'es vraiment chaud parce qu'ici des fois on a beau avoir une structure oh non ça peut un golef ouais ouais avec lui ça peut golef ouais c'est ça ça peut golef mais c'est pour ça H et moi on est good parce que s'il voit que je commence à déparler il est au vœu ouais ouais on se complète comme ça à pause yo comme vous comme vous toi t'es le dérailleur lui c'est le poseur mais dans la vraie vie c'est le contraire non non écoute les pas trois les pas c'est pas vrai c'est pas vrai yo pour le vrai regarde moi pas comme ça je veux pas sortir tes barraies dehors J7 yo checkez mon pivot tous les vendredis quand j'ai arrivé ici ma bat J7 je te snitch qu'est-ce qu'il y a yo je l'entends parler au téléphone yo head on my shoulders like a sac oh fuck yo relax oh shit Hollywood ma bi J7 tu veux qu'il arrête de rampe ta carte shout out Hollywood aka 6ix9 dans la maison ma bi non non il y a quand même plus de respect je dirais yo 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 J7 moi je dis ils vont au écono à Vimont yo on parlait de structure puis de segment puis tout on a une affaire c'est une minute de shout out vu que vous êtes deux you know what I mean vous êtes des podcasters peut-être qu'on va aller à deux minutes on vous donne deux minutes une minute trente whatever it is shout out la famille shout out les cousins shout out les ennemis whatever it is starting now yo shout out à toute ma famille mes petites filles you already know qui follow daddy like hardcore fans ah ok yo shout out à mon producer jonesy my nigga lobo man yo you know who's the fam shout out shout out pour tous les podcasters yes comprends we about to take over yes new media yo moi je je pense qu'on a les mêmes shout out j'ai donné un shout out à Ray Marky Mark c'est les gars qui ont boli devant nous je dois donner un shout out à Renzel Renzel c'est un gars qui a ride avec nous dès le dé yo big shout out pour de vrai big shout out pour de vrai yo je dois donner un shout out à mon boy Kéké Kéké et Alix nous aussi y'a ride avec nous y'a même affaire à la famille tout ça tyranno doesn't get no love tyranno what about tyranno yo shout out tyranno un shout out obligatoire moi petit Claude je veux pas que je parle de tyranno shout out à petit Claude aka Mr. Mabby yo il faut qu'on donne un shout out à notre boy Edlin oh on est arrêté on est arrêté boy Edlin faut que je donne un shout out au gars qui a boli de nous depuis le début mon boy magistrat oh ouais 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 c'est DJ Magistrat DJ Magistrat DJ Magistrat DJ Magistrat yo Magistrat c'est le gars qui faisait notre son au début quand on avait des problèmes avec le son il est venu arranger le son pour nous yo ça fait longtemps je connais Magistrat big shout out pour de vrai ok ok on est good on est good ouais c'est petit mais pour de vrai je te dis au début c'est vraiment des gars qui comme Edlin c'était la même affaire oh shit les gars vous avez de quoi ok je veux vous aider Magistrat c'est la même affaire il est venu puis il est comme yo les gars votre son est hyper crispy yo je vais venir vous aider c'est tous des gars qui nous ont aidé à monter puis ça a pris du temps yo puis c'est important qu'il y ait des gars qui sont down à faire toutes ces différentes jobs dans la game un gars comme Magistrat qui va dire yo laisse moi fixe ton son le son il est pas en point t'as besoin d'un gars comme ça comme t'as besoin des gars qui vont venir puis être le mouthpiece puis venir parler puis ça c'est juste leur thing tu comprends ce que je veux dire exact non mais c'est un crowd il filme crowd you still here crowd oh shit crowd il était dans le multiverse yo je me suis tourné crowd il était dans le multiverse il restait là comme ça crowd il avait l'air de la statue de la liberté bro comment ça s'appelle quand tu mets les deux bâtons puis c'est VR les deux bâtons ah VR VR je t'ai rendu là-dedans je pensais que tu parlais de katana les deux bâtons je sais plus qu'est-ce qui se passe je sais plus trois fois t'en parles t'en parles quand je t'ai dit clear ton surge je venais juste de le faire oh shit let's go for a second fuck it les gars je vous dis si vous invitez Rana elle va vous montrer sa vidéo est-ce que vous allez regarder non 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 c'est correct ok on regarde ça pour le Patreon on regarde ça pour le Patreon je suis catholique je suis chrétien moi je vais voir ça moi je vais voir ça moi je vais regarder non non je vais regarder le clip je peux regarder la vidéo elle a montré un clip j'ai regardé puis j'étais comme oh shit j'ai rien regardé t'as regardé t'es à côté de moi t'as mis ta tête t'as mis ta tête depuis que j'ai vu le début du shit j'ai laissé Gardy dans son shit moi j'ai dit le début du shit moi je crois qu'elle a montré un bail comme si une scène qu'elle a vue mais y'avait-tu l'air entertain y'avait-tu l'air que I will not no 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 genre genre t'as regardé y'a-tu fait ça genre y'a-tu fait ça genre il m'a donné un Steve Farm comme au football oh shit yo 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 face mask face mask merci à tous les gens qui nous écrivent des insights je viens d'avoir un insight gardez-la quand ils checkaient la vidéo c'est tout de suite après qu'il y a parti ses chandails Black Penis Man ok t'sais qu'il y a une relation avec toi Rana pose une photo avec notre chandail Black Penis Matters au Québec let's go on veut plus de pénis noir dans la pornographie québécoise carlis écoute chacun vient ici chacun promote ce qu'il veut chacun choisit ce qu'il veut promote t'as le droit c'est ici c'est la plateforme pour ça t'sais quoi attends attends prends les pis on va commencer est-ce que c'est moi ou je commence à avoir chaud man oh shit je trouve de ton goût ok guys yo yo bio t'es rouge j'ai dit là pour mes guests oh qu'est-ce qu'il se passe man yo seven c'est quoi le numéro de la prise yo bro t'as-tu déjà fini tout le sac yo je mange l'huile de bois je bois de l'alcool les gars j'avais des choses à faire après j'ai dans moi de l'aube aux mains le temps d'un jujube c'est lit comme un feu de forêt bon attends une minute on va jouer à un jeu ça s'appelle un ou l'autre c'est facile c'est un ou l'autre tu veux pas trop répondre un petit bois ou tu prends si tu veux pas répondre un petit bois cochon ou tu comprends quelque chose de ça oh shit ok le premier un ou l'autre hollywood gardier tromper ta femme ou snitch un de tes gars tromper ma femme mon cher snitch oh shit ah ouais pas de stress non snitch merci non attends c'est pas vrai ça l'est pas quoi ça l'est pas quoi ça l'est pas quoi si là si là j'ai de répondre non non attends attends moi j'ai répondu mon gars attends 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 mabie à la fin mabie si t'es là dans la voiture avec le pattenin pis ils rentrent au dépanneur aller faire un hold up et pis là maintenant vous arrêtez tous les deux mabie pis il t'a rien dit genre il t'a rien dit ma petit aussi tu voles de l'argent à chaque fois que tu fais des shows pis ils violent ta femme ils couchent avec ta femme ils volent tes parents ça c'est l'avocat de 6ix9ine ici qui parle t'as mis toutes les affaires du bord c'est sûr que je n'ai tu la rends plus là c'est vaste t'as question est vaste ça vous savez pas nice set up DJ crowd nice set up t'es bon t'es bon t'es bon pour moi c'est sans hésitation Mozarian ah ouais Mozarian aussi parce que Mozarian j'étais plus porté à les écouter que sans pression la pauvre age je pouvais passer il n'y a pas de mauvaise réponse je suis un fan de Imposs ouais Imposs pour moi c'est un des GOAT in history il est solide il est solide c'est pas ton nom déjà toi ok Lobo ou John Z ça dépend pourquoi bon en général ok il peut vraiment vous faire boire ou prendre un Juju si vous ne voulez pas répondre guys vous prenez un Juju vous prenez un Juju je m'en vais avec Lobo j'en vais avec Jonesy j'en vais avec Jonesy j'en vais avec Lobo Backseat Backseat ouch ok c'était pas un autre groupe dans le temps ça Backseat on a tout genre tant d'un Juju quoi d'autre si je vous dis si je vous dis quoi oh je vais juste demander une question il est allé lui je te parlais de sors là ta carte, sors la palette c'est toi qui est en train de verser quelque chose et puis en plus il dit ça a l'air tellement louche comment il vit de l'affaire dans le verre je vais les avoir il me paquette si je vous dis guys vous êtes-tu plus romantique ou straight to the point tu sais déjà, romantique caresser la fesse il faut que je caresse moi la fesse tu croques la foufoune croquer c'est un gros mot je mange coller la foufoune il faut se calmer dessus il faut que tu prends ton temps plus sur le vibe romantique R&B, chandelle, tout le vibe normal ah ouais normal ok ok moi c'est toi aussi moi c'est monter sur toi langue 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 mon gars manger téti jason lever cuisse valet bob pop and grind gardie non vraiment pas non ok j'allais dire R&B mais le monde n'est pas dans la tête le R&B feeling on your booty come on classique moi je vais pas m'en tir les gens pissent sur des femmes ça vous intéresse-tu hors du sujet bon moi on m'a déjà accusé de plusieurs choses au show j'avais parlé d'une histoire j'ai passé par exprès mais attends comment tu fais ça par accident regarde je vais t'expliquer j'avais envie de pisser mais j'ai continué à faire mon shit ouais pis yo je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai quand j'ai bossé notre je pensais que je continuais à bosser notre mais j'étais en train de pisser après fait que là j'étais comme oh 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 c'est comme c'est comme quand le pompier quand le pompier il lâche la hose j'en ai go crazy justement bro oh 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 même le gars de ça est en train de pleurer parce qu'il est comme yo qu'est-ce qu'il vient de raconter là ça fait pas de sens tu peux le dire ça fait pas de sens comment yo j'ai jamais entendu ça j'ai jamais entendu ça Caroline de Jonquard je tente que ça soit des textes big love big love Caroline big love c'est tellement un autre feeling sur là je comprenais pas ah yo bro justement quand tu calcules dans le moment là t'sais yo il y a une fraction de secondes que tu reviens à la réalité que t'es là c'est vraiment le oh 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 yo la vraie question là est-ce que t'avais un chop c'était viande dans viande viande dans viande mon cher t'as vraiment voyé le pisser je te suis je suis sur le ventre sur le ventre ben oui missionnaire ouais je sors du missionnaire oh tu skis pas en dedans ok non cette fois-là c'était trop tôt c'était trop tôt c'est trop tôt pour les gens qui savent c'est quoi viande dans viande c'est pas sur pause le ski le ski en dedans c'est peut-être après cette fois ok maintenant quand il parle de ski c'est ça c'est pas le Mont Tremblant ou le Mont Gabriel you know just to be clear tout le monde en région il y en a du monde en région qui regarde éjaculé ok there you go un ou l'autre ski alpin ou ski de fond je faisais les deux sur ski de fond ok dans le sol ou afrobeat les gars ils pensent tous des trick questions qu'est-ce qu'il veut dire pour le même maintenant afrobeat ouais afrobeat ok si je vous dis MTL latest ou occupation double ok MTL latest you don't repose no shit ok big shout out ok ben mon zi there you go ok je te dis barre de savon ou savon liquide axe mon cher ok ah ouais liquide liquide ouais ok parce que la fin là la barre de c'est tellement stupide je veux pas de hate sur les barres de savon non mais pour le reste à chaque fois que j'échappais la barre de savon dans ma douche j'étais complètement non je veux pas savoir le reste je veux pas savoir le reste heureusement je suis pas dans le gel ok ok yo tu m'en fais peur là tu m'en fais peur avec cette histoire là chaque fois que je l'échappais je suis comme yo please stop c'est sûr parfois elle fait tombe oh qu'est-ce que on le dit parce que moi on oublie les barres de savon on dirait c'est si je laisse ma barre de savon c'est juste moi qui peux utiliser ma barre y'a pas quelqu'un d'autre qui peut utiliser la meilleure je te fais je peux raconter un storiste stupide qui m'est arrivé c'est pas la barre que tu l'as dit qu'il y avait un peu du rhum mais ça ça rapporte la barre de savon ok vas-y back then way 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 back way way back yo ton bras dans mon jeune temps j'avais fait une stupidité qui m'a envoyé à Saint-Jérôme ah ok ça je rentre whatever ok whatever il te fouille à nu whatever whatever je rentre dans ma wing pis yo j'ai même pas fait beaucoup de temps je rentre dans la wing soit là il faut que je parle avec le chef de la wing whatever so il me dit ok yo bon whatever il me parle il me parle il me dit yo faut que t'ailles prendre ta douche shit ok so on me donne ma barre de savon mais depuis que je suis tout jeune j'ai des butter fingers so je rentre exactement dans la je vais prendre ma douche et j'échappe le savon nous éprouvons des difficultés techniques c'est quoi ta fête encore là elle replace les boutons bro t'as jamais vu quelqu'un ramasser un savon aussi vite avec ses pieds pis j'ai levé ma il a fait le ronaldo ouais 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 je suis sorti attends je suis en dedans avec lui on a un live chat les gars c'est vraiment live parle-y du gars qui respirait fort j'ai même pas dormi dans la wing oh merde j'étais vraiment une stupidité pis je me suis retrouvé là mais j'ai jamais ramassé un savon aussi vite avec ses pieds t'sais j'ai toujours pensé la question barre de savon au liquide je suis comme ah je sais pas ça mais yo ça sort des bonnes histoires but I like it I like it DJ crowd I like it for real j'ai même fait un bac pour trouver cette idée c'est ça je respecte ça j'ai pas parlé avec le gars à Saint-Jérôme dis ah yo je me souviens oui non non moi écoute je suis à 6 mètres je me suis jamais fait de poigner fait que j'ai jamais rentré en dedans guys si je vous dis rap français ou rap anglophone ouh ok moi c'est je vais pas mentir c'est plus le rap anglophone ah ouais c'est qui ton greatest of all time rapid fire ah moi c'est 50 ok je te regarde 50 naz naz je respecte ok en anglais toujours toi c'est plus anglophone aujourd'hui aujourd'hui dans ta playlist aujourd'hui sans me mentir je suis un mix des deux là live live je suis un mix des deux plus ici francophone ou France non ici moi France ou Blis moi écoute le gars que j'écoute le plus pour le reste c'est Chouiz big shout out Chouiz man énorme moi aussi c'est Chouiz mais Enima ouais Enima est deep dans la playlist un ou l'autre Enima ou Chouiz ah man this is a real professional here on the fly écoute moi non moi non moi Chouiz ouais moi aussi Chouiz parce que j'adore l'agressivité qu'il met dans ses beats le slang il est très relax il est posé c'est vrai que les adlibs sont hype même Tizou a des gros adlibs on est au télé back in the day avec Jay puis la fille est là puis elle commence sa sundress puis tout j'ai comme j'ai pogné un un petit whiff un centaire de boudon je t'ai comme ça pue comme sérieux ouais ouais haïtienne ou latina ou j'ai fait ça pour que tu manges une calme ou moi c'est haïtienne moi moi aussi c'est haïtienne j'allais avec haïtienne les gars ils veulent retourner à la maison et moi une prise haïtienne ou arabe haïtienne haïtienne ou autant de femmes que tu veux pour le reste de ta vie autant de femmes que je peux avoir pour le reste de ma vie il y a finalement des gars qui disent la vérité ouais c'est la vérité que no for real parce que la femme au l'arrière comme est-ce qu'elle va me combler dans tous les sens hmm jams des jams right there tu comprends ça c'est comme je veux pas qu'elle soit la barre de savon je veux pas échapper je veux pas fumble tout le temps là tu comprends mais tu sais c'est même pas puis je pense que si t'as plusieurs femmes ben y'oh quand je veux dire tu vas chaque personne une pour ça tu comprends exactement fait que toi ta réponse c'est quoi ouais moi aussi c'est une chaque plusieurs plusieurs femmes I respect it ok ben sex ou barbecue avec les amis pas te faire foutre le barbecue sex oh yo sex mon chien ok yo j'aurais pris la viande je l'aurais lancé sur mes panneaux ah ouais comme si merde pour eux là je les aime sex des fois c'est bang 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 voyez va te coucher faire une cigarette au p exact barbecue ça peut durer non non il y a de la vie avec ça je vais au barbecue après j'ai fini après je vais au barbecue mais comme je le reconnais pas ça Nike ou Adidas Nike alcool ou weed ah alcool taf écoute tu peux prendre un jugeux puis pas répondre mon gars ou un chat vas-y vas-y jugeux non non je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu là ceux-là sont moins forts ouais ils sont un peu plus durs c'est juste des 300 mg chaque wow fucker demi de taquillade cash eux autres sont faits maison ils sont semi hard mabiche mabiche ok si je vous dis Jay-Z ou Drake ah Jay Jay ah ouais ouais mais c'est un old school oui comme je suis pas un fanatique de Jay-Z comme ça non plus je m'en vais avec Drake bro je m'en vais avec Drake Jersey Drake Canadian Goat ok c'est bon Sweet Mickey ou Black Parent oh Sweet Mickey de loin Sweet Mickey de loin ça pas content bah ok mon gars sac à dingue yo arrête là Black Parent venim balan chérie gros beat gros beat t'as oublié le beat Sonia t'as oublié le beat Sonia comment vas-tu Sonia t'as jamais répondu mon note moi ça va pas bah 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 ah yo guys lagué compasouyo ou déposé combasouyo moi j'ai tout à fait en haut de 30 ans c'est déposé en bas de 30 ans c'est lagué non ça va make sense ouais moi déposé déposé bah ah moi c'est lagué déposé ok ok Akura ou Lexis Lex Akura avion ou bateau avion avion danseuse ou escot oh shit attends une minute pour faire quoi danseuse ou escot danseuse pour échapper le savon danseuse danseuse aussi ok Joe Budden podcast ou million dollars worth of game oh on parlait ça tout à l'heure oh ça c'est oh damn je m'en vais avec le million ah ouais en plus je viens d'écouter le drink champs avec Joe Budden j'allais avec Joe Budden ok je respect avec des alcooliques ou rap politique sérieux bah j'ai pas chronique mon gars chronique all day every day je savais le du-là pour tout le monde non yo moi shout out à un rap politique yo shout out shout out si je vous dis lost ou anima je m'en vais avec anima moi anima c'est le go ok j'allais avec anima maison ou condo condo oh shit relax maison maison ok je sais plus une bonne femme québécoise attends toi je vais prendre un chat ou une femme exotique 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 hein ok cash ok ok Geneviève ben tabarnak les gars vous êtes une femme québécoise relax Jenny on va te checker tantôt ok j'en ai deux rapides général Tao ou Poutine ou général Tao Poutine Big Mac ou Mac Poulet Big Mac Mac Poulet passe de saison aux alouettes de Montréal ou aller checker une game de la NFL oh oh j'ai fait les deux NFL ouais j'ai pas encore fait NFL moi c'est NFL j'ai pas encore fait NFL c'est NFL NFL ok vagin ou bouche oh bobo ok bouche je suis plus un gars de Linguini le Linguini en bas va se faire mais le Linguini ok mais imagine que son bec est senti mais imagine que sa bouboune est senti ben on s'en fout c'est quel qui est plus enragé bouboune senti ou bien oh oui la bouboune senti est mieux la bouboune senti est mieux yo le bec senti en plus imagine que t'es en train de faire le missionnaire pis elle crie pis elle crie ah ah ça c'est quoi dans ton bec ah ouais non bobo voyeur ou exhibitioniste voyeur oh shit zéro hésitation il est sur le coin du bureau voyeur 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 ok pâté jamaïcain ou un bon pâté chinois oh pâté jamaïcain pâté jamaïcain ok morue boeuf ou poulet boeuf boeuf club ou house party house party house party faussin ou naturel naturel parachute ou bungee parachute DJ Khaled ou DJ Crowd DJ Hollywood oh ok Troy Ave ou Tack Stone Troy Ave Troy Ave Troy Ave pour de vrai Troy Ave ok je respecte je peux pas je peux pas il y a un narratif que tout le monde est contre Troy Ave je peux pas prendre Troy Ave parce que il était dans le ZAC pis il a Tick de Sten ça je dois aller avec Tack Stone ouais mais doggy style ou sur le côté shit ça dépend le matin j'aime sur le côté classique doggy style ok j'ai déjà pogné un whiff cash c'est quoi un whiff c'est après deux fois ça commence à sentir un cash ben oui cash cash pis après tu tournes ton nez les gars sont pas inquiets les gars sont pas inquiets pas besoin en 2023 pas besoin que ça soit éclair ok si je vous dis 6ix9ine ou gonna oh gonna ou gonna la fin non 6ix9ine est-ce que YSL c'est une gang yes ma'am ok non gun ou couteau gun glad ok ok mentir à ta femme ou mentir à ta mère mentir à ma mère j'allais sur la mère mentir à ma mère tous les jours tous les jours je mets ma mère à la place ok mais là j'ai juste dit une fois toi tu dis tous les jours ok ok il veut vraiment pas mentir à sa femme NSC ou Grey Goose Annie 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 j'allais avec Annie même si je prends un ignac comme ça ok 50 cent ou Lil Wayne 50 Lil Wayne mais moi je suis un fan je suis un fan de deux mais Lil Wayne ok sauce à viande sauce rosée ou sauce vaginale sauce vaginale vaginale tout dans ma barbe mon gars ah ouais tout dans ma barbe ça croule là ça croule quand elle squirte la bouche plongée là-dedans toute ma barbe parce qu'il y a des gars que quand ça squirte ils vont être comme ça c'est pas les vrais ça c'est pas les vrais si on parlait des gars qui a les colonnes droites puis ceux qui a les bossus c'est les bossus qui quand les gars vont à la ronde sa pitoune sont les premiers en avant normal j'en ai un dernier rappers féminines chung ou slim si vous connaissez les deux slim je connais pas je connais pas non il faut que tu prennes un jugeu pour ça il faut que tu viennes ici il faut que tu connaisses qu'est-ce qu'il se passe sinon t'as pas le choix non ceux-là sont plus light sont plus light t'inquiète pas ça fait combien de temps que j'ai pour mon premier je pense que ça fait plus de 40 minutes un petit 15-20 minutes tu commences à faire nice ou goofy well done celui-là goûte vraiment le fucking boom ouais t'inquiète pas il est moins fort imagine un bat dedans pour ça ok yo celui-là est tough je vais prendre la shot je vais dire renzel mais j'aime bien goofy moi je suis good moi ce segment-là ça arrivera pas c'est ton père ou ta mère mamie mam doux il veut juste qu'il prenne plus d'alcool les gars ils répondent à tout ok 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 rapide rapide le plus rapide t'as mis pas le temps de se passer si t'as rien de chose à dire à ton ex la merde guette maman moi je voulais juste te dire I miss you baby yo oh ouais yo la façon que j'ai donné le guette maman c'est venu du soul il y avait plusieurs j'ai real gangster shit si vous avez un album pour écouter pour le restant de votre vie c'est un album get rich or die trying not mad at that stillmatic stillmatic ok c'est qui votre goat du rap québécois of all time connaisseur connaisseur ouais connaisseur ouais ouais ok le moment marquant le plus gros moment marquant de votre vie ça peut être dans le podcast ça peut être en dehors ça peut être quand t'es des jeunes moi c'est mon fils ouais j'allais dire mes enfants moi c'est mes enfants comme à chaque fois c'est pas la force qu'on l'a jamais dit celle-là les enfants non non mes enfants mon père quand j'ai acheté ma chaine tout le monde arrive quand j'ai eu mon fils comme dès que je l'ai vu j'étais en amour premier enfant ouais dis-toi que ma fille je me questionnais durant la partie mais pas la partie durant la grossesse j'étais pas sûr est-ce que j'allais qui-pop est-ce que je vais pouvoir gérer t'sais deux enfants j'étais pas trop sûr de moi pis j'étais même je pourrais dire que j'étais même pas sûr est-ce que je veux vraiment le deuxième j'étais vraiment insécure dès que je l'ai vu là au moment qu'elle est sortie de la boba j'étais en amour pis j'avais toutes mes inquiétudes sont parties ce moment touchant ici au temps d'un juge est présenté par le studiocampus big love les gars au sérieux t'as dit non mais je respecte quand elle est sortie du slang gang je suis en train de garder la boba tu verrais sa tête sortir je suis comme t'es en train de tuer la boba shit man si t'aurais trois synonymes de boba à part vagin boba trois autres bouboune poussi moi c'est poissy juice box juice box juice box moi c'est un autre troisième moi c'est coco ouais coco pis trois slang pour quand tu baises quelqu'un c'est quoi crasier plique ouais plique plique attends mets-les dans une phrase yo j'ai les pliques hier soir ah ok ouais ok maintenant là tu pognes une fille tout est nice attends attends il y en a deux on a le troisième crasier plique attends voie montée driller j'ai dit driller moi c'est voie montée voie montée ok encore une fois big love à tout le monde en région on essaie d'éduquer en même temps qu'on fait l'émission yo mais attends il y a drill il y a crasier plique yo je vous le dis je te donne du ronde crase brise oh ok quoi je peux-tu en dire ouais vas-y ouais je l'ai fendu ah ouais ah oui je l'ai fendu je l'ai fendu quand tu parles vraiment un sling de notre route c'était pour tout le monde à gaspiller 100% ensemble eux autres c'est comme ça qu'ils parlent hey baby je peux-tu te fendu à soir écoute une question classique ici là si vous auriez un pouvoir de super-héros ça c'est quoi pis pour faire quoi invisible invisible sur cash ok oh comment y'a-t-il un super-héros qui est super volant flash ouais flash yo moi je serais yo moi je serais le Jim Carrey le masque t'as vu comment y'a frise la banque rapidement t'as vu y'a frise la banque rapidement bash yo ok yo le masque ok on a jamais eu celle-là I like it I like it ok Invincible Mind guys les top 3 céréales of all time oh easy Frosted Flakes ok Fruit Loops ok et puis Cheerios mon cher au miel et au noir ouais yeah y'a pas de 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 chocolate y'avait Lucky Charms aussi qui était un Lucky Charms moi c'est Foot Loops Lucky Charms Captain Crunch oh ok si c'est pas celui des States le Captain Crunch le Berry oh ben oui le Berry oh là oh oh non le Berry est très fou je sais que c'est random mais vous avez-tu remarqué quand Michael Jackson faisait beaucoup de ses shows il s'habillait un peu comme Captain Crunch je sais que c'est des Paul Hell je sais que Michael avait l'autre l'autre the other kind of money ouais for real comme Steve Harvey a dit yo he had giraffe money ouais comme yo êtes-vous des des bons cooks et si oui moi et DJ on descend la caille c'est quoi qu'on mange chez Hollywood yo t'as mangé un spaghetti joint sauce fous la ressort all right thanks garantie looking forward to that oh je sais j'aurais pris lui pâte de tomate avec un peu de sauce dans la caisse oh normal yo vous devez moi je suis née barbecue ok ah ok j'aurais fait un bail sur barbecue ok tu tournes d'un bord tu tournes de l'autre un peu de la caisse beaucoup d'assaisonnement on apprend à vous connaître on sait que t'es un gars de football on sait que t'es tu sais qu'est-ce qu'il faut que tombe dans l'histoire tu sais que j'ai joué aussi le fucker oh for real ok ok comme il est frère le fricot ouais moi j'ai joué aussi il était vraiment comme il était comme yo je joue au football non mais pour de rien il était bien 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 meilleur que moi yo we got some legends on a des légendes dans la maison ici au temps d'un jujube yo ça c'est un temps d'un jujube alumni il est déjà passé nom 5 il est là c'est la première fois qu'on fait ça ben oui ben oui ben oui shout out shout out comme ça t'allais venir dans la caméra yo 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 preach yo preach félicitations pour ton trophée by the way au Galois c'est lui qui a gagné au Galois oh nice job shout out shout out yo puis preach félicitations d'être le number one youtuber d'ici au Québec I'm just saying I'm just saying qui a des subscribers comme ça dans votre épisage non 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 un message de Karine merci pour ce que tu m'as fait à ma table ok merci encore une fois Eric Breach dans la maison t'as l'heure au chronique des alcooliques normal c'est tout le gars il vient ici il gagne des trophées il y a des millions de subscribers sur Youtube man il faut qu'on salute ça quand ça passe vous avez vu tous ceux qui veulent venir au studio campus you never know what's gonna happen let's go let's go il y avait Julie Schneider il y a eu Céline Dion il y a tellement de monde qui vient ici shout out à Guilla Lepage Big love à Guilla Lepage man qui share qui like quand on a des légendes comme ça qui support on a des jeux pour toi j'aimerais savoir Guilla Lepage au chronique j'ai des shit à dire on en a beaucoup on en a beaucoup ok comme à ton une comme ça c'est quoi le bif à Grenzel mon cher c'est quoi le bif mon gars moi ma question pour lui ce serait vraiment non c'est pas une question ça aurait été quelque chose que je leur ai dit ouais genre va dire à Normand Bratouet oh fuck you oh attends parce que c'est ça que je leur ai dit parce que je sais qu'ils sont pas tenants j'allais te mais tu sais qu'est-ce qui est drôle c'est ça qui a like mais qui a share parce qu'on a demandé aux gars de la politique un ou l'autre j'étais comme Guilla Lepage ou Normand Bratouet puis les deux étaient comme Guilla Lepage ok wow je rais Normand Bratouet mais c'est comme je j'aime pas ce gars-là oui oui ouais j'aime pas ce gars-là puis je le connais même pas personnellement c'est quoi la raison principale écoute quand il faisait dans le fond Piment Fort non pas Piment Fort la petite la petite vie la petite vie il était dans la petite vie oui il était dans la petite vie oui il était dans la petite vie quand oui il était dans la petite vie c'était le seul gars qui représentait les blacks puis il parlait toujours avec un accent moi j'avais dans le 17K oui puis quand j'étais jeune je comprenais pas je savais que c'était bizarre mais je comprenais pas comme ce que ça voulait dire puis en vieillissant je comprenais que yo il était en train de rire de notre accent puis ce qui j'avais déjà comme une réticence envers ce gars-là mais quand t'es sur des plateaux puis quand t'es sur des débats puis que t'approuves que yo excuse-moi là mais que les blancs disent nègres puis c'est pas un nègre qui te dérange mais c'est hostie de nègre non j'ai un gros problème avec toi comme d'ailleurs je veux même pas que tu dises le mot dis rien toi for real dis rien toi round of applause DJ crowd ok 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 sauf c'est ça mon bifak ok hey man les shots les shots sont fire Normand tu veux venir répondre il y en a mis tes bienvenus man il y a un seat right here je sais pas qui qui a dit qu'il y avait un black card Normand t'es pas black oh damn comme ça ok ça c'est le head ball ce moment awkward est présenté par le studio campus ça c'est le head ball ça commence à kicker la chine la plus chose que vous avez acheté à la vie une chose que ce soit n'importe quoi tu l'as acheté puis t'as quasiment à la vie après t'as dit what the fuck là je t'ai égaré le contraire de les gars sont courts les gars sont en train de pointer le bras regarde là c'est quoi le patou ils sont en train de pointer le tas c'est quoi le patou non 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 comme ça comme ça comme ça là il est couvert là il est couvert là c'est un bélier comme ça mais en 2014 j'avais pas de tatou puis j'ai été au Brésil pour la coupe du monde oh nice puis je suis sorti au Brésil je buvais à chaque jour ok je marche je marche il y a un gars qui me dit hey tu veux un tat je suis comme ok je rentre je lui dis je veux un bélier je vous jure le gars m'a fait il l'a caché ouais je l'ai caché t'es con de vrai je l'ai caché il m'a fait un cochon mais c'est un cochon vraiment comme comme si on a faute quatre genre un cochon avec un deux trois attends mais quand il l'a fini t'étais-tu comme c'est pas pire c'était vraiment comme oh non il était comme ça j'ai pris une pause avec le gars il était comme ça il était comme ça t'as plus une photo d'autre chose je vais le mettre dans le coin je l'ai ou l'air je l'ai envoyé yo oh yo vous mettez ça je merde ouais je vais te l'envoyer parce que c'était yo c'était et puis en plus dans tout ça je vais pas mentir la pause que j'ai prise est super gay je sais pas pourquoi mais j'étais vraiment sous le côté puis ils m'ont t'es comme ça avec un gros sourire ouais ça fait un gros sourire et un super gay comme juste que bon shout out à toutes les communautés si je vous dis maintenant vous avez vu un peu c'est quoi l'expérience au temps d'un jujube on chill on joke on niaise si vous pouvez choisir des invités qui viendraient s'asseoir avec nous ici avec DJ Crowd J7 au temps d'un jujube si je vous demande comme ça top of your head ça serait qui yo vous avez pas amené J-Run encore non yo J-Run les gars J-Run J-Run shout out à man oh il y a pas de team oh il y en a pas c'est correct c'est pas moi en tout cas c'est correct on va juste être de-monétise c'est correct n'inquiète-toi pas mais pour vrai attends qui qu'on voudrait avoir ouais tu sais comme tu vois c'est quoi les vibes qui tu voudrais bien chiller avec nous je voudrais qu'ils prennent les Hedder Balls ouais J-Run sur Hedder Balls ouais ah ouais ça c'est un show Mike Ward Mike Ward gros call gros call il revient souvent je jure en plus je suis un fan de ce gars là j'aimerais le voir aussi oh moi aussi Mike Ward man tu vois l'émission allez tout taguer Mike Ward c'est sûrement allez tout dans ses comments taguer le temps d'un juge sugar sami sugar sami mais ouais ça c'est un goût aussi man ça serait hyper drôle ça serait fou ça serait fou c'est bon c'est bon c'est bon big shout out Clef allez checker mon entrevue avec Wyclef sur Youtube big shout out le classico had to say it ok on passe à un autre jeu ben ouais let's go coupable non coupable c'est simple je te pose une question tu me dis coupable non coupable je veux pas répondre tu t'amuses yo yo non 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 ok attends j'ai bien eu le fil de taff ok c'est bon oh shit oh c'est dur t'as pas le choix mon bro je peux avoir de l'eau oh ouais moi je suis high là oh ouais ça commence à creep le high est réel ça date à tout le monde à qui j'ai des rendez-vous tantôt I don't know what's gonna happen non 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 c'est vrai elle était chaude c'est correct coupable non coupable j'ai déjà fini la peigne de lait je l'ai ramenée dans la friche d'air coupable 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 normal coupable ou non coupable j'ai déjà smash la femme de quelqu'un que je connais ah coupable oh my god coupable ou non coupable j'ai déjà dit je t'aime en premier non non coupable 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 ou non coupable j'ai déjà punch un de mes patenettes en face ah coupable 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 shit les deux coupable coupable non coupable j'ai déjà été pissé puis quand j'ai tiré ou j'ai baissé mes culottes j'ai pogné un whiff c'est quoi un whiff hein quoi hein toi même coupable 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 vraiment là oh shit j'ai toilibé ah ouais ouais normal coupable ou non coupable j'ai déjà regretté une entrevue que j'ai fait une entrevue de travail non une entrevue à l'émission Non pas encore Pas encore Coupable ou non coupable J'ai déjà sorti dans un club J'ai laissé mon manteau dans l'auto pour pas payer le vestiaire Cache coupable Coupable ou non coupable J'ai déjà volé dans un dépanneur Coupable C'était quoi les choses que vous vous rappelez Les premières choses que vous voliez Je suis zèleuse mon chère Les barres du chocolat en spécial Normal Même quand tu volais tu pognais ceux-là en spécial Je respecte L'économie C'est smart ça J'ai commencé à voler tard C'était des bellinis Au provigo C'était encore secondaire Coupable ou non coupable J'ai déjà pris une selfie dans la toilette De miroir De genre de pic de chicks Non coupable Pourquoi je suis en train de manger encore Coupable ou non coupable Je me suis déjà sauvé par la fenêtre Non coupable Qui est sauvé par la fenêtre Non coupable J'adore Bang Bang Cash Out aussi Qui était très coupable de ça Quand il est venu ici Il nous a parlé de ça Coupable non coupable J'ai couché avec une fille Puis dès que j'ai venu Je suis parti Coupable Ça c'est pas ça le protocole Attends 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 Coupable Coupable c'est sûr Cache Tu veux une petite rapide Tu veux que le gars s'en va Ah la J7 official Or J7mtl.com Anyway Coupable ou non coupable J'ai déjà fréquenté une femme Avec qui je veux jamais être vue en public Coucou Ok maintenant on a déjà la réponse Coupable ou coupable Une fois Deux fois Trois fois Ou cinq fois Yo les deux réactions en même temps Simultané J'ai rien dit Vous allez donner une basse C'est sûr On aurait tout dedans ici J'aurais tout Yo bro C'était comme des swimmers synchronisés En même temps Yo tu viens de me tuer Le coupable Coupable Ouais coupable Goûte à ça Lui il est malade Non raspberry Yo ça me tue Oui là Non c'est tout C'est fini après lui Il est naturel Fait que Hollywood Coupable Non coupable Non coupable Non coupable Ok pas de problème DJ Crouch On a déjà Une réaction comme ça Ouais écoute Ok maintenant les deux Vous êtes coupable Mettons une fois Deux fois Trois fois Ou quatre fois D'accord Coupable non Elle a fait une laide Ouch Ouais mais elle avait un fatout J'ai déjà pris Un entente de paiement Avec une compagnie Cache coupable C'est comme yo là Cette semaine ça marche pas Mes putes m'ont pas remboursé Ouh M'habille je suis pas dans tout ça moi Moi non plus Je suis pas dans tout ça Moi non plus Coupable ou non coupable J'ai déjà été intime Avec plus qu'une femme En dents de 24 heures Coupable Coupable J'ai déjà été sous Avant midi Coupable 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 ouais Coupable ou non coupable Je me suis déjà fait Sucer dans un DJ boot Oh non Non coupable Non coupable C'est un gros shit Ouais j'ai jamais ça Coupable Coupable hein C'est-tu carline de Jonquière Non mais Il l'appelait la professionnelle Il l'appelait Hoover And I'm not talking about gangs Oh C'est fou ça C'est ta première journée C'est ta première journée Que j'ai vu ma femme Mais c'était pas ma femme Dans ce temps là Mais je suis rentré Travailler avec lui Au Red Light Bah Hein je parlais pas de ça bro Ok la deuxième Ok vas-y vas-y Juste continue J'ai déjà intimidé quelqu'un Coupable ou non coupable 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 Mais dans le temps Dans le temps Mais on fait même pas Que c'est ça qu'on faisait Exactement Coupable ou non coupable J'ai déjà écrit Ou spit Un verse de rap Oh coupable Coupable mon cher Ok est-ce que vous vous en rappelez Faites frappe un beatbox DJ Kroc Non je me rappelle pas En plus j'ai donné mon nom Mon nom gouvernemental C'est Henrik Le seul et unique Tu sais quand Je fais bounce Comme des Allo Nick Allo Nick Allo Nick Wow Right your lick Oh shit Oh shit Ok Hey la section freestyle Va continuer dans le Patreon Guys Restez connectés Wow Coupable ou non coupable J'ai déjà été menotté Par la police Coupable Coupable ou non coupable J'ai déjà uriné Dans une piscine publique Coupable Ok Coupable ou non coupable J'ai déjà chié Dans une piscine publique Non 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 coupable Non coupable Non coupable Qu'est-ce qu'il y a eu Regarde dans votre pas malo Hey man we all have Oh en tout cas Ah shit Yeah Genre t'es fat Coupable ou non coupable J'ai déjà hate Sur d'autres podcasters Oh J'allais Ouais 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 Coupable Je l'ai déjà fait Mais ça c'était dans le début Hate m'a juste donné des punchlines Ok qu'est-ce que vous avez dit Sur nous là Non 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 Ok non Après j'ai parlé de ça Puis je vais leur donner Un gros shout out C'était juste parce que Je cherchais de l'attention C'est d'amour et de sexe Ok Ah ok Ouais Puis pour de vrai C'est pas que je trouve Leur affaire très dope C'est juste que je voulais Qu'il nous mentionne Je respecte ça Je respecte que tu peux le dire Ouais ouais J'ai donné ma pointe à Jude Puis Non moi c'était juste La même chose Mais c'était juste pour son coach Quand il a donné Qu'il pouvait faire une semaine Sans prendre son bain Une affaire comme ça Ouais parce qu'il disait Il y a une mode comme ça Que tout le monde La pandémie a pas aidé Parce que tout le monde A commencé à travailler de la maison Puis là Il disait un comme sérieux Non mais quand tu fais ça Pour vrai tu m'en gardes moins ta peau Parce que le savon À tous les jours On en mette si ta peau Ça peut faire craquer Ça fait combien de jours là toi Moi je suis rentré Une semaine et née Ok on n'est pas fait On n'est pas fait Ok c'est ça C'est pour ça La sonde qu'on a pris Qu'on est rentré Shit Ok Je n'ai pas été messier encore Ah ok Déjà à bord Je m'essuie par le devant Tu comprends Ah Quoi Quand tu t'essuie par le devant Tu peux faire du bread Parce que ça se ramasse En dessous des gars Ça vient d'eux Tu te fais des bites d'hash Trust me man in the hood That's why we smoke a shit Some real shit Je n'ai rien compris Please please Ouais ouais J'ai rien compris Et puis t'as déjà fumé du shit D'où tu penses ça vient En dessous des bosses Oh merde Coupable ou non coupable Ça fait des jus C'est comme mon dieu Coupable ou non coupable Je me suis déjà parlé À moi-même À voix haute Oh ben oui Oh mon chef Ouais Ouais Chaque fois tu fais du Midnight love au téléphone Tu donnes les lyrics Puis là tu vois Qu'elle a appris dans les lyrics Tu te retournes dans le miroir Yeah I'm the man Oh ouais C'est ça Moi pour dire Que c'est pas comme lui Moi c'est plus C'est plus que je fais caca Comme c'est là Que je me parle tout seul Je pense que t'allais dire Des affaires de motivation Non Je fais caca Comme si je suis sous le bol Je jure Je jure C'est autant à payer Que mon affaire d'avant Non 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 Arrête Moi c'est parce que Excusez-moi C'est parce que Quand je fais caca Comme tu sais Le temps passe Parfois j'ai tellement mal au vote Que je me dis Oh shit Oh c'était vraiment solide Sortir Wow Wow Tu m'as déjà senti De quoi Juste pour voir si c'était en santé Ou quelque chose Ah mais je regarde toujours mon caca Ok ok Je regarde toujours mon caca après Ok Je respecte ça Coupable ou non coupable Je respecte ça Really ? Tu respectes ça ? Ok Coupable ou non coupable Est japonais un bijou Ou quelque chose Coupable Oh shit J'ai vu le shame dans les yeux Quand les deux l'ont dit Mais damn Coupable ou non coupable J'ai déjà voulu être en couple Avec une femme Qui voulait rien savoir de moi Coupable Coupable Toi Jay Happens to the best of us Ouais coupable Coupable Sérieux je peux pas aller là Va savoir je parle d'elle Julie je t'aime Vas-y continue Mais J'ai fait le bon choix Ça c'est correct Ah ouais ? Oh 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 Ah c'est ça C'est pas toujours Ok Shots Coupable ou non coupable Hey checkez la couleur de ce n'est là Ils sont malades Raspberry non ? Ah yo les gars Moi je suis tout l'ue Coupable ou non coupable J'ai déjà pleuré Pendant un film Oh coupable Coupable ou non coupable J'ai déjà pleuré À cause de la peine d'amour Non coupable Coupable ou non coupable J'ai fait une dépression À cause de la peine d'amour Non coupable Non coupable Oh coupable Coupable ou non coupable J'ai fait comme Marilyn Manson Je me suis autossé À cause d'une peine d'amour Oh 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 J'ai même pas envie De te répondre ça Mais check eux autres Eux autres sont différents Ok Non merci Coupable ou non coupable J'ai déjà dit je quitte de boire de l'alcool Ouais Coupable 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 Avant j'imagine que vous avez Je l'ai dit hier soir Ouais c'est ça C'est ça Coupable ou non coupable J'ai déjà couché avec une ou plusieurs filles Qui étaient pas ma femme sans condom Oh non coupable Non coupable Je veux avoir Yo c'est quel Eux sont bons les shopping floors La boy gone in Je respecte Coupable ou non coupable Mais j'ai dit je suis coupable Oh ouais J'ai déjà menti à quelqu'un Quand il m'a demandé de quel coin je venais De quel coin je venais Ouais Non coupable Non coupable Non coupable Non ok Coupable ou non coupable J'ai déjà volé de l'argent à mes parents Coupable Coupable Combien Ok Quand on est jeune en général c'est du change 50 guilds Oh quand même Toi t'es avancé comparé à moi Oh shit j'ai pas dit mon motable Oh hell no Coupable ou non coupable J'ai déjà dit à un rapper que je connais Ou que j'ai rencontré Qui est fort quand il est whack Coupable Coupable On dirait que c'est arrivé plus qu'une fois Oui Coupable 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 J'écoute même pas ses affaires Ah ouais c'est souvent pas Ah ouais J'écoute même pas ses baires pour de vrai Coupable ou non coupable J'ai déjà pas brossé mes dents pendant 3 jours Oh non Oh 3 jours c'est fou Une journée peut-être J'arrive ton mec Si vous êtes ton mec bien fottis tout le temps C'est assez mieux Non 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 Coupable ou non coupable J'ai déjà fait du chimique Du quoi ? Du chimique C'est quoi ça ? Tout ce qui est popote Genre de l'acide De l'acide De la cocaïne De l'MDM De la molly Ouais 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 Ok ouais ouais Sais-tu des gars qui allaient au red light Des affaires comme ça Back in the days De la molly Hollywood Ah ben ouais Ben ouais Non Il était comme ça J'ai plongé Le gars il était comme chimique Chimique Ben ouais Ben ouais Ben ouais Ben ouais Ben ouais Tu m'as dit chimique Je suis comme mieux Il parle de coke Je sais pas de quoi Il parle Ben ouais J'ai oublié que c'est du chimique Mais attends Pour moi des fois J'ai fait ça une fois dans ma vie Attends Ouais c'est ça là Attends une minute Oh 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 Qu'est-ce qu'il se passe Si tu fais ça for real Non non c'est pour toi Je t'ai demandé Si t'en as déjà fait Tu m'as dit non Assaï Écoute It's the first time for everything C'est la tour de ma deep It's a white line Non non Oui 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 Je ne sais rien Ok Bon deuxième question Maintenant coupable ou non coupable J'ai déjà couché avec quelqu'un dans ma famille Quand j'étais jeune Une cousine Ou quelque chose comme ça Yo Ok c'est toi qui viens de Jonquière Ok Juste pour que tu passes à cette question là Wow Parce que quelqu'un est venu un moment donné Puis il m'a dit Yo moi j'étais jeune J'étais vraiment jeune J'étais pas sûr que c'était ma cousine Je l'ai ramassé Non j'avais un petit son regardé Mais pas Un petit son regardé Mais faire des chutes Non Écoute Je t'ai dit je suis un voyeur Au début Je t'ai dit je suis un voyeur J'ai regardé un peu On peut-tu avoir son nom Pour faire mon shout-out Étais-tu dans la minute de shout-out Écoute Attends J'ai dit aussi que ça m'est déjà arrivé Mais je ne savais vraiment pas J'étais avec ma famille de Boston Puis j'ai vu une femme J'étais comme Oh C'est qui c'est ton blanc Puis après on m'a dit que c'était ma cousine Coupable ou non coupable J'ai déjà fait un hit and run Couch Ça c'était dans les voitures Coupable ou non coupable J'ai déjà fait un hit and run Coupable Dans la sexualité Coupable Hit and run dans la sexualité Hit and run Je reviens Coupable ou non coupable Je suis déjà allé dans un date avec une femme Puis j'ai dit je m'en vais aux toilettes Puis je ne suis jamais revenu Oh non coupable J'ai failli dire coupable C'est parce que ma table était devant la question Donc je ne pouvais pas payer des coupables Oh wow Coupable ou non coupable J'ai déjà Attends une minute T'as l'honneur Ok Coupable ou non coupable J'ai déjà trompé ma copine Coupable Celle-là Depuis tantôt il parle fort Là il y a Whisper Il y a Whisper Non mais c'est ça Je vais mettre la gueule C'est quelqu'un que tu connais Il a écrit Je veux vraiment le savoir Oui 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 Coupable Ok 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 Qui entre vous deux maintenant ok Ah ok C'est simple C'est qui entre vous deux Qui entre vous deux Est le plus cochon Le plus nasty au lit Moi je pense que c'est moi Moi je pense que c'est lui Qui entre vous deux Est le plus party animal Maintenant c'est Hollywood C'est moi c'est ça maintenant Ok Qui entre vous deux Est le plus hygiénique Cache moi Cache moi mon cher T'es bien sûr C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Regarde le bain rose À côté de sa moche Qu'est-ce que tu penses que c'est Qu'est-ce que tu penses que c'est Des années de bain-infection Ok Cache 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 Là tu vois il y a la cicatrice Ok Qui entre vous deux Est le plus business minded Qui entre vous deux Est le plus drôle Cache moi Cache moi Tout le monde le sait Tout le monde le sait Tu parles caca C'est pas ma frère Mon palais caca Fait rire les gens C'est sûr c'est moi Qui entre vous deux Est le plus ladies man Moi Qui entre vous deux J'irais moi Moi j'irais avec moi Ok Qui entre vous deux S'énerve le plus vite C'est moi C'est 46 et lui L'autre s'énerve pas J'ai jamais vu s'énerver Mais appartement Une fois Qui entre vous deux Conduit le mieux Moi Lui Ok Tu le dis straight Ok C'est vrai t'as dit Hit and run Guilty tantôt Qui entre vous deux Est le plus matérialiste Hollywood Moi 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 C'est sûr c'est moi Qui entre vous deux A le plus d'argent Je pense que c'est moi Je pense que c'est moi Il y a moins de cash Je pense que c'est C'est ça C'est que tous ceux Qui ont beaucoup de vredes Je n'en sais pas moi Tous ceux qui ont plein de vredes C'est toujours comme ça Non non je n'en sais pas moi C'est lui Qui entre vous deux Est le plus violent Lui Lui Alors Regarde lui Regarde lui Ici au temps de jube On a un jeu Ça s'appelle Cale ton verre Si tu ne veux pas le caler Il faut que tu prennes un jube Santé Pour vrai Et je tombe Et je tombe après On fait des jeux freestyle ici It is what it is Je ne peux pas prendre de jube Non non t'inquiète Yo Je m'en vais dormir J'ai des choses à faire Deux pieds longs J'ai des choses à faire Je commence déjà à rire I can't man Fais moi un peu d'eau Parce que yo Je commence à être déshydraté Ok Oh le déshydraté Commence à être fou Je commence à être pété bien raide Euh Bon Ok 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 On est good avec les Euh Ah ouais ouais L'autre c'est ça Écoute Une question que j'aime bien Ouvre tes yeux Allez écouter L'épisode de Rape Politique Faites le tour du globe Ok Là c'est quoi votre body count Puis on parle pas de Ok On parle de Après un certain nombre T'arrêtes de courter là Mais si tu peux Oh shit Elle vétérane Over here Elle vétérane Ok I was a hose Back in a day Non c'est juste parce que La façon que j'ai grandi Moi pour de vrai Sans te mentir Dans ma tête C'était comme Je suis au high school Pourquoi je vais sortir Avec une fille Comme je sais que je vais pas Me marier avec Tu calcules pas Les high school sweethearts Dans mon temps Je pense pas que ça existe Ben 10 20 30 40 100 Hey yo JJ Holder Je pense que ça va être Viral Il y a du monde Qui ont des high school sweethearts Il y a du monde Qui ont des high school hood rats You know what I'm saying It is what it is Quête T'es un mécanicien de bonheur T'avais la technique Avec les ratchets Hey Manelis What it is Oh shit Okay ouais Ça commence à Écoutez Allez suivre Sur IG Puis demandez-lui En personne Peut-être Yo Mets-t'il Ah okay Vas-y Vas-y Ouais ouais 10 20 30 40 50 Okay lui Il a l'air qu'il a le numéro Prêt là On deck Ok je comprends D'où qu'à vient la tâche Ok Ok là je suis fini Oh merde Oh shit Je peux pas compter Je peux pas compter Oh Comment on va faire ça Une deuxième fois Je sais pas comment Qu'on va faire ça La première fois Vous avez été high La deuxième fois Vous allez être sous Oh my god Garantie Quel âge avais-tu Dans ta première relation sexuelle 14 Oh tout ça, ouais 17, parce que la première fois que j'ai touché un vagin j'avais 15 ans, 14 ans 14 ans, c'est pas vrai, j'ai 14 ans pis quand j'ai touché, j'ai fait, c'est gluant ah ouais, c'est pour ça qu'à t'en non non c'est là qu'elle vient, t'as m'a parlé yo bro, on comprend, tout est connecté il est rentré, il a dit, ah c'est gluant il a collé, ça a fait une tête ok, ok on apprend à connaître les guests ici c'est dope, c'est dope sinon, la chronique des alcooliques parce que j'aime bien le concept, j'aime bien le vibe pis tout, pis ça fait rappeler un peu l'auteur de jupe différent, parce qu'on est quand même semblable, mais différent en même temps est-ce que c'est là pour rester, genre? c'est quoi le plan, qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines 5 années, disons, pour le brand écoute parce que le monde, il réalise pas c'est quand même un investissement de temps c'est du travail, tu comprends? on niaise, on s'amuse mais il faut être là, il faut filmer shout out mon boy Bilal qui est là, qui nous enregistre tu comprends? il y a beaucoup d'éléments à ça fait qu'est-ce que vous voyez faire ça pendant une longue période? ben attends, est-ce que nous restons avec nous? oh shit ok bon de vrai, moi c'est fini écoute, s'il nous dit que ça va ce serait comme de un, j'ai fucking étranglé en premier puis après comme ça va être un ajustement un ajustement en anglais c'est entanglement? non, non non, strangle c'est pas la même chose c'est pas la même chose shout out Will Smith, Chris Rock oh merde, moi c'est ça mais comme il est tellement comme pour vrai, il y a beaucoup de choses qui comme comme sans lui ça serait sans pas arriver ça s'il bouge là ça serait comme trouver quelqu'un qui va nous comprendre exactement ouais mais là, vous avez un public vous avez un public qui commence à grandir vous avez du monde qui commence à être habitué de checker l'émission c'est sûr comme je t'ai dit ça va être un ajustement parce qu'on n'aura pas le choix c'est pas tout de suite il bouge comme il a dit il faut qu'on trouve quelqu'un qui match avec nous 100% c'est important c'est important mais le but c'est de continuer puis de grow the brain yeah 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 on veut il faut que les podcasts comme nous soient soient toutes là on top c'est le nouveau média bro tu vois je vous dirais à votre top 3 podcast québécois québécois? montréalais, whatever qui vient du Québec c'est sûr le temps de jujube est l'heure yes sir rap politique shout out après rap politique quête je sais pas après j'en ai un pour vous les top 3 américains ah excuse, ma va ma va écoute, moi c'est vraiment ton jujube rap politique puis le podcast à Mike Ward parce que je trouve ça sous-écoute je l'écoute sous-écoute je l'ai pas encore bien écouté en plus c'est le fait il le fait tout le temps live c'est fire ça c'est fire lui il a comme trouvé le trick parce que c'est comme un comedy club fait que son comedy club il rock tout le temps puis il filme ses podcasts en même temps yeah c'est vraiment nice ok puis podcast américain top 3 rapide qu'est-ce que vous écoutez? million dollars worth of game je respect ça moi aussi drink champs yeah puis l'autre la TV même pas shut up Vlad mais c'est quoi l'autre Joe Budden ça serait Joe Budden Joe Budden Joe Rogan oh enlève Joe Budden moi met Joe Rogan moi il y en a un québécois que j'aime bien sexe oral j'aime leurs stories ils ont des bonnes stories que leurs fans je veux shout out aussi sans commentaire sans commentaire gros podcast avec Émile Coury Jacob Ospian gros chien il y a beaucoup c'est un nouveau média puis j'ai dit ça sur Yellow Seat j'ai dit les médias traditionnels they have customers we have communities c'est ce que je veux dire c'est vraiment vrai chacun chacun il a sa niche chacun il fait de sa façon puis chacun il a son il a son fan base mais je pense qu'en faisant des émissions comme ça il devrait il devrait embrasser des choses comme ça 100% maintenant vous avez reçu beaucoup de rappeurs ben beaucoup vous avez reçu des rappeurs sur votre émission je sais que Cyrano est passé KK aussi je sais que vous êtes connecté au rap game quand vous voyez puis tu sais vous connaissez les gars de 20D puis tout ça vous avez suivi toutes ces années quand vous voyez la game aujourd'hui en 2023 est-ce qu'on est prêt pour le stage international est-ce qu'il manque quelque chose comment vous voyez la scène moi je veux dire de ce que je vois là stage international je pense pas que je pense je pense qu'il y a beaucoup de gars qui font des beats pour que ça reste au Québec ok comme ils font pas des beats pour que ça soit connu international ils pensent pas à ça ils pensent pas à ça c'est vraiment ok comme les gars du Lel vont écouter ça puis peut-être les gars de la Révisude vont écouter ça ça c'est un problème ou c'est une bonne chose ben c'est un problème si tu veux faire plus d'argent si tu veux vivre de ça c'est ça ça dépend de ce que tu veux faire avec si c'est un passe-temps puis c'est quoi ouais mais des fois il y a des shit qui vont être tellement locales puis qui vont pogner ailleurs puis tu vas être comme comment ils comprennent rien mais ça marche il aurait fallu que le gouvernement soit derrière plus tout le monde le push on le push pas assez parce que c'est pas tout le monde qui est derrière ça il y a des gens qui font semblant si tu écoutes du Roi Enoch je me rappelle en 2014 que j'étais au Brésil moi je suis un méga fan de Booba mais les Algériens que je parlais de l'autre bord les Français de l'autre bord ils étaient comme fuck Booba Roi Enoch c'est de shit puis là j'étais comme oh ouais puis c'était vraiment Roi Enoch comme pour eux c'était le gars le plus dope à Montréal comme pour eux ça on parle de 2014 il est allé viral il est allé viral il est allé viral moi je suis un fan moi je suis un fan de Roi Enoch shout out Maz le patron aussi man he was with a man Laval big shout out les vrais associés il va pas là par l'épisode yes sir ok 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 quand même on va t'étendre en ce moment comment qu'on se sent moi je me sens bien maintenant je me dirige je me dirige je me dirige je veux une photo dans deux heures envoyez moi ça ok oh shit hey mes malades on fast forward quelques heures plus tard s'il y a une chose que vous auriez à dire à tout le Québec complet qui vous regarde en ce moment ceux qui vous connaissent pas qui apprennent à vous connaître ici au temps de je veux c'est de regarder le podcast si vous avez tu sais c'est le monde qui veut apprendre comment ça bouge à Montréal les sling à un moment donné si vous voulez comprendre qu'est-ce qu'on dit faut écouter les podcasts comme nous 100% parce que tu vas entendre la majorité des slings 100% écoute on a eu Chloé Fit Gamer elle elle vient de Beauce oh shit ok genre venir dans notre environnement comme il y a des affaires que je disais qu'elle comprenait pas qu'elle me disait je comprenait pas c'était comme mais ouais mais ça crée un vibe drôle exact c'était une dope émission yeah 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 mais puis vous les guests que vous choisissez comme ça peut aller dans n'importe quelle sphère ouais ouais nous on a monsieur tout le monde comme madame qui a ses affaires qui a un mois à passer qui veut venir chill avec nous c'est ça le vibe tu veux discuter de n'importe quoi comme là je cherche un acteur porno qui serait sous pull up toi depuis tantôt BPM acteur porno je te dis je cherche un acteur porno qui serait comme dans l'avenir nous parler de son expérience puis comment il a débloqué ça ça c'est vrai ok ouais ouais Jay peut-être écoute on va être là cette semaine on va en parler on va en parler c'est quoi c'est 50 shades of c'est quoi 50 shades of we're gonna get into that yeah 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 damn sinon pour ceux sur les réseaux puis tout ça Instagram les snaps chronique des alcooliques sur tout ben c'est bien chronique des alcooliques chronique des alcooliques that's us no doubt no doubt no doubt ça fait plaisir on va bouger au Patreon bientôt big love à tout le monde sur le Patreon tout le monde qui supporte shout out shout out shout out le mouvement des podcasts le mouvement hip hop ici au Québec c'est ce qu'on représente big shout out tout le monde dans le studio making sure the volume is right making sure we're looking right you know on est twisted like a there we go we getting high we floating like an angel on est ici avec les gars de la chronique des alcooliques DJ Crowd il y a peut-être une dernière question avant le Patreon Crowd il est là il marine depuis tantôt il est en train de préparer ça what's up DJ Crowd ok c'est un choix entre de la bouffe haïtienne de la bouffe asiatique ou de la bouffe italienne haïtienne mon gars et je donne un coup de pied à toutes meilleur resto haïtien à Montréal ou à Laval yo moi je cherche des spots ok pour moi pour moi Montréal mais moi c'est à la salle sous le palmier ah ouais sur la rue Lapierre pour moi pour moi live si c'est pas mais mais ça c'est un le top top duo de chef normal fact smart business guy right here smart business man duo de chef normal mais les gars ils savent qu'est-ce qu'ils font bro comment hey duo de chef si tu veux commanditer d'autres gars ils sont libanais québécois italien on est là aussi on adore la bouffe haïtienne aussi le mac and cheese le mac and cheese puis la poutine griot tout ça j'ai trop entendu c'est quoi le vrai manger for real let's get it man let's get it est-ce que vous pensez que maintenant la chronique des alcooliques en général est-ce que c'est tout mélangé les personnes qui l'écoutent ou c'est plus est-ce que vous avez remarqué que c'est plus maintenant la communauté haïtienne en ce moment on voit que on voit que le Québec commence à se supporter un peu mais on voudrait qu'il il vienne encore plus c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde parce que tout le monde tu peux venir sur qui tu veux parce que c'est ton choix il n'y a pas de stress c'est ton choix Gardier est comme really non for real à la fin de la journée nous on fait ça pour monsieur et madame tout le monde white black yo let's go 100% man that's montréal man ça c'est les couleurs d'empire pour les humains est-ce que vous êtes ouverts à une collaboration avec les extraterrestres mettons ça c'est une question à la DJ c'est pas le crowd qui donne qu'est-ce que je dis la crowd j'en fous j7 qui donne moi ça dépend est-ce que les extraterrestres sont un gros boudin ah smart guy ça c'est entre les lignes c'est comme yo si elle neige la taille ils ont juste des gros boudins je respecte ça c'est vrai qu'ils s'intéressaient avec un boudin Ice-T avait dit ça back in the days if you're from Mars and you got a pussy we'll fuck you it is what it is c'est le temps d'un jujube avec la chronique des alcooliques je mange pas de nourriture asiatique mais je la taille après si Claude l'a regardée d'une façon comme si c'est ça c'est ça ton shit big shout out c'est Claude he knows what time it is yes sir on s'en va au Patreon ou quoi on s'en va moi je suis prêt big love encore une fois d'être passé respect guys respect respect on est twisted it is what it is vous savez c'est quoi c'est le temps d'un jujube la chronique des alcooliques on s'en va au Patreon we twisted like a tornado we floating like an angel LTDJ suivez nous partout we out like that BOW BOW BOW